Entre 780 et 1856, il y a eu plein de changements à Saint-Etienne. Dans cette exposition, on va voir le rôle de l'État dans la transformation de Saint-Etienne, le développement de la société qui gagne de l'argent, les différences techniques et nouvelles machines qui ont permis toutes les transformations. Premier thème, le rôle de l'État dans la transformation de Saint-Etienne. En France, l'État gère beaucoup de choses. Il intervient dans différents domaines. Par exemple, l'État organise le commerce de la soie. L'État organise aussi l'exploitation des mines de charbon. Il organise aussi la production d'acier. L'État décide aussi d'avoir les mêmes poids et mesures partout en France. Deuxième thème, l'évolution des techniques. Depuis le XVe siècle, à Saint-Etienne, on produisait de la clincaille. Il s'agissait d'objets en métal, comme des morceaux de porte, des briquets et beaucoup de couteaux. La machine la plus importante qui va être utilisée est la machine à vapeur. Elle permet de faire beaucoup d'énergie rapidement et régulièrement. Pour fonctionner, elle avait besoin de beaucoup de charbon. Il y a aussi eu des machines qui ont facilité le tissage des rubans. Les métiers à tisser vont devenir plus précis et performants. Troisième thème, la société change et s'enrichit. Grâce à toutes les évolutions et améliorations, la société change. De grands patrons vont s'enrichir. Des banquiers aussi vont s'enrichir, car ils prêtent de l'argent aux grands patrons. Les femmes des grands patrons posent sur des tableaux. Sur l'un de ces portraits, on aperçoit beaucoup de rubans. C'était un signe de richesse. A l'époque, il y avait surtout beaucoup d'ouvriers. Les ouvriers travaillaient pour les patrons. Les ouvriers gagnaient peu d'argent et travaillaient beaucoup. Jusqu'à 12 heures par jour. La vie des ouvriers était très dure. On commençait jeunes. Il y a encore plein de choses à venir voir, écouter et à essayer en venant au musée. Alors, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada